Radio d'Artagnan, Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corinne, vous allez partir avec moi de 18h à 20h dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis Je dis stop, stop aux mensonges et aux arnaques C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Bonsoir et bienvenue dans votre émission du mercredi soir Partir dans les découvertes de Radio d'Artagnan C'est notre rendez-vous habituel 18h-19h Bonsoir Franck Bonsoir Corinne, bonsoir à tous Comment vas-tu ? Eh bien la forme Avec le soleil ? Oui, 37 degrés mais la forme Voir plus hein ? Ah Ouais Et t'as vu on est bien entouré hein ? Ah oui il y a du monde ce soir J'ai pas le chanteur mais je suis quand même bien entourée puisque j'ai avec moi Julien Bonsoir Corinne, bonsoir tout le monde On a Gaël à côté Bonsoir Corinne, bonsoir à tous Et Adrien Bonsoir à tous Voilà Plus toi et moi Voilà C'est pas Grégoire qu'on reçoit toi et moi mais voilà Et avec Dorian tout à l'heure Tout à fait Alors ce soir on va partir dans l'actualité parce qu'on le coulait un petit peu Dorian Ruiz Il est déjà venu dans les studios de Radio d'Artagnan Voilà mais il a de l'actualité un EP qui vient de sortir Donc on va laisser tout ça à Dorian nous expliquer et écouter ses nouvelles chansons Pour l'instant on va écouter Danse avec moi Le temps que tu appelles Dorian et qu'il soit avec nous en direct dans quelques instants Chacun y va de son complot Les news sont fake et plus rien ne vaut Le temps d'avant, aller de l'avant Vent dans le dos, toute voile de haut Chacun y va de son complot Refaire le monde, tu l'as déjà fait Tout voir, tout savoir Je passe mon tour, je vais pas m'asseoir Danser avec moi, danser avec moi Écoute le vent tourne et toi et moi tout peut changer Danser avec moi, danser avec moi Et laisse-toi emporter au bout de la vie tout changer Je veux éteindre les feux d'hier On peut ressemer sur la poussière Des millions d'arbres, des êtres à aimer Tout inverser et avancer Lève les yeux, tu verras c'est beau À l'horizon, tous libres et égaux Chaque matin, pose sur tes mains Le temps qu'il faut aux jours qui chantent Deux pour toujours Danse avec moi Danse avec moi Écoute le vent tourne et toi et moi tout peut changer Danse avec moi Danse avec moi Et laisse-toi emporter au bout de la vie tout changer Oh 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 J'ai coupé ma télé Laissant l'obscurité J'ai choisi de me relever J'ai décidé de pas céder Amis, marche avec moi Ensemble on peut faire trembler Ceux qui sacrifient la terre Une autre liberté Danse avec moi Danse avec moi Danse avec moi Écoute le vent tourne et toi et moi tout peut changer Danse avec moi Danse avec moi Et laisse-toi emporter au bout de la vie tout changer Danse avec moi Danse avec moi Dorian Ruiz sur les ondes de Radio d'Artagnan Alors les garçons Nous on connait Dorian Voilà on connait la chanson par cœur Vous avez vu on a dansé Oui sur la table on a dansé C'est vrai qu'elle est très très bien Cette chanson danse avec moi Et puis on a hâte de découvrir Ces nouvelles chansons Que Dorian va nous présenter Bonsoir Dorian Bonsoir Bonsoir Corinne Bonsoir Radio d'Artagnan Bonsoir à tous Comment vas-tu ? Très très bien Merci Depuis la dernière fois Je suis ravi d'être avec vous ce soir Je sais que l'équipe Vous êtes nombreux je crois Sur le plateau On a dit Juste avant C'est à dire qu'on va le dire A nos auditrices auditeurs Tu devais venir dans les studios Et puis voilà On ne fait pas toujours ce qu'on veut On fait ce qu'on peut Malheureusement Voilà Et alors du coup Tout le monde voulait te voir Donc ça tombe bien Je les ai tous avec moi Tu vois Autour de moi Voilà Donc bonsoir à tous Bonsoir Dorian Bonsoir Dorian On a juste J'aurai l'occasion de venir Parce que j'avais pris Beaucoup de plaisir À venir sur place Et d'habitude J'essaie toujours d'être là Parce que c'est toujours plus sympa Que par téléphone Mais voilà En tout cas Je suis quand même là Même si c'est par téléphone Mais de toute façon Tu sais très bien Qu'on aura l'occasion De se revoir J'espère bien Alors Dorian Depuis la dernière fois Où tu étais venu Nous présenter Une ou deux chansons Voilà Donc Danse avec moi Qu'on vient d'écouter D'abord on va te demander De te représenter Parce qu'effectivement Tu vois là J'ai des nouveaux animateurs Autour de moi Et sûrement De nouveaux auditeurs On va te demander De te représenter Un petit peu Si tu veux bien Sur les ondes De Radio d'Artagnan Donc bonsoir Encore une fois Donc c'est Dorian Ruiz Chanteur, auteur, compositeur Interprète Voilà J'adore la danse J'aime la musique Depuis toujours Et depuis un an Maintenant J'ai lancé Mon premier album Enfin mes premiers titres Suivis de mon premier album Un EP de 5 titres Et voilà Je suis ravi De pouvoir enfin Partager tout ce travail Qui a duré quelques années Quand même On en avait parlé La dernière fois Qui enfin prend vie Que ce soit En CD réellement physique Puisqu'il est sorti En vrai CD Comme avant Mais aussi sur les plateformes Enfin on pourra en reparler Peut-être tout à l'heure Et voilà J'ai pu défendre aussi Mes premiers titres sur scène Donc voilà Depuis un an Tout ce qui s'est passé Et si je peux me présenter En quelques mots C'est ce que je dirais En tout cas Pour vous ce soir Alors tu es d'où Dorian ? Tu habites où ? Toulouse Je suis toulousain Voilà Toulouse On a pas mal de recrues De Toulouse Oui il y en a pas mal Ah oui oui Ça marche très bien Toulouse pour la chanson Oui on a de la chance Il y a C'est un beau vivier D'artistes De musiciens De danseurs aussi Parce que j'ai fait Beaucoup de casting Que ce soit pour mes clips Ou les concerts Et à chaque fois Il n'y a pas que des parisiens Au contraire Il y a eu beaucoup de Toulousains Et de sa région Notamment du Gers Enfin voilà On est quand même Un vivier le sud En général Et c'est fort appréciable Pour tous On va dire Parce que c'est bien D'avoir des talents Dans la région Tout à fait Et tu fais bien De dire talent Parce que Bon je te suis Tu le sais très bien Via Facebook Où on peut te voir Youtube aussi Où on peut voir Les clips Et c'est vrai Que t'as pas mal de fans T'as beaucoup de gens Qui te suivent Mais en même temps Voilà J'ai vu une partie De ton dernier concert C'est quand même très classe Parce qu'il y a les chorégraphies Il y a des danseurs Les chansons sont très bien Bon ça je te l'avais dit Déjà la dernière fois Voilà Il y a beaucoup d'évolution C'est top Dorian Ruiz Merci beaucoup Ça fait plaisir Parce que c'est On le sait Parce qu'on en a parlé La dernière fois On savait tous Dans les radios Souvent le travail Qu'il y a derrière Et on en avait parlé ensemble Et c'est vrai qu'en un an Ben voilà J'ai pu faire ce concert Dont il y a une sorte J'ai fait un petit film Avec les coulisses De tout ce gros concert Qui a eu lieu au Bascala C'est pas loin de Toulouse A Bruguère Au nord de Toulouse Exactement Et voilà C'est vrai que les images Donnent un petit aperçu Même s'il n'y a pas Tout le concert Des chorégraphies De la mise en scène J'ai vraiment essayé De faire plaisir au public De me faire plaisir De faire plaisir De toutes mes équipes Parce que comme je disais C'est beaucoup de travail Et quand on est sur scène Pour enfin défendre Et partager avec le public C'est vraiment Ce pourquoi moi Je fais ce métier Et je sais que tous les gens Qui sont autour de moi aussi Donc c'était un vrai plaisir En tout cas de faire ça De toute façon On est venu m'en parler Même à Radio d'Artagnan De ce concert Voilà Alors j'ai répondu Vous inquiétez pas On va le voir en concert Bientôt dans le Gers Ah Oui oui J'espère que tu as noté la date Quand même Bon je te le rappellerai ça Oui Je veux bien Mais non Mais c'est noté Bien sûr Alors Dorian Donc depuis la dernière fois Que tu es venu Tu as sorti de nouvelles chansons Tu as sorti l'EP en physique Qui s'appelle Ardent C'est ça Alors tu vas nous expliquer Pourquoi tu l'as nommé comme ça Parce que je vois quand même Que sur cette EP Il y a 100 titres Mais il n'y a pas la chanson Ardent Donc c'est juste le titre de l'EP ça Exactement Ce n'est qu'un titre On va dire Mais un titre Que j'ai choisi Dans le sens C'est mon premier album Mon premier EP Ardent pour moi Ça signifie La jeunesse L'envie De faire plein de choses La flamme aussi Dans les yeux Enfin voilà Il y a beaucoup de choses Autour d'Ardent Et voilà Pourquoi J'ai voulu nommer Ce titre Ardent En tout cas Ça m'est paru assez rapidement Et c'était assez évident aussi Donc voilà Voilà pour la petite histoire Du titre de l'album Ardent Donc il est sorti Cet album Oui Il est sorti Il est dans tous les magasins Cultura, Fnac Également en ligne Il y a les liens Pardon Sur mon site internet Donc voilà C'est un vrai plaisir De me sortir Comme je disais En version physique Donc vrai CD Comme on aime Et ça c'est chouette Et il est aussi disponible Quand je suis en concert Je prends toujours De quoi le proposer en concert Et c'est encore plus sympa aussi Quand j'ai l'occasion De partager directement Avec le public Alors je l'ai sous les yeux En photo hein Pas en vrai En photo On va l'envoyer alors Non non Tu viendras me le porter Ne t'inquiète pas Voilà Avec la petite dédicace Qui va bien Voilà Ne t'inquiète pas On l'aura Ton EP Alors je vois La pochette du moins Qui est très dynamique Très colorée Et adéquate A ce que tu es Dorian Qui t'a fait Cette photo Et cette pochette De cette EP Alors je voulais vraiment Des images Et ça a donné cette pochette Très dynamique Très pop Et je suis assez content Il y a des néons Il y a un côté un peu pop Et un peu Ouais je sais pas Il y a un côté Boîte de nuit Sans Sans boîte de nuit Mais un côté très dynamique En tout cas Et très pop Oui c'est plein de lumière On se croirait à Los Angeles C'est ça Ouais ouais Non mais c'est Ça te représente Très bien Et par rapport Aux chansons aussi Danse avec moi Voilà on la connait Ça là C'est vrai que tu proposes Ah le My Life aussi Oui tout à fait Oui oui N'inquiète pas On les a toujours Dans l'ordinateur Et elles sont diffusées Voilà Mais c'est vrai que Danse avec moi Tu avais fait un clip Je te l'avais dit A l'antenne C'est très pro Parce que voilà Tout concorde La musique La chorégraphie Voilà c'était très recherché Très propre Et je suppose que tu vas sortir D'autres clips Pour proposer Cette EP Oui c'est ça Donc Parce que Donc ensemble On avait vu All My Life Et Danse avec moi Qui était sorti Lorsqu'on nous avait dit Il y a un an maintenant Peut-être Je crois même Après il y a eu Maël Donc il y a un clip Qui est sorti pour Maël C'est ma première balade Où je défendais Un sujet un peu plus Moins léger Que Danse avec moi Par exemple All My Life Et c'était très important C'est un clip un peu plus sombre Mais plus profond aussi Et je suis content aussi De pouvoir partager Et dire des choses Au travers de ces titres Et sur l'EP Il y a deux autres titres Il y a Julie César Qui est un peu Surprenant Par rapport au précédent titre Puisque c'est un titre Beaucoup plus urbain Il risque de sortir En version concert Parce qu'on a capté Donc le concert La dernière fois Il y avait des caméras Donc il risque de sortir En version concert Ce sera un petit peu Ce sera un petit peu Le clip version live Sur Youtube Je le partagerai Et Sio Qui était prévu Pour cet été Mais on a pris un peu de retard Qui sortira Je l'espère A la rentrée Et là aussi J'aimerais sortir Un peu dans la même En un esprit Que danse avec moi Parce que c'est un titre Je pense Qui a une continuité Aussi Dans le côté Soleil Solaire Avec des danseurs Et tout ça Donc Sio Devrait sortir Normalement à la rentrée J'ai déjà le réalisateur Pour ce clip Et j'ai hâte De le tourner Avec le beau temps Que l'on a Même s'il fait Presque trop chaud Je pense que vous C'est pareil On était à 39 Cet après-midi Mais il parait Que c'est pas le pire Le pire c'est vendredi C'est ça On reste au même temps Voilà Donc on ne peut pas Très loin Ça veut dire que Cette EP Donc il a 5 titres Et il aura 5 clips Finalement oui C'était pas prévu Mais on en avait parlé Là aussi la dernière fois J'ai un réel amour Pour l'image Et les clips Et je trouve que A chaque fois Qu'on m'a proposé Proposé pardon Des morceaux Ou que je les ai écrits Ou co-composés Co-écris Si je les imagine Sur scène ou en clip C'est comme ça Que je les valide en fait Et finalement Je me retrouve coincé A mon propre jeu Parce qu'il y aura 5 titres Et il y aura eu Enfin Il y aura 5 clips aussi Au final Et c'est plutôt rare Même si c'est un EP De 5 titres seulement C'est plutôt rare De tout clipper Comme on dit Donc J'ai pas pu m'en empêcher Mais voilà C'est comme ça En tout cas J'adore tellement Défendre mes titres Que ce soit sur scène Ou en clip Que je me retrouve Dans cette situation C'est très bien C'est très bien Voilà De faire un clip Pour chaque chanson Parce que les gens Tu sais très bien Surtout tes fans Ils aiment bien Te voir chanter Voir les clips Te voir danser Parce que tu danses Merveilleusement Voilà Et en même temps Et en même temps Certains artistes Ne sortent pas des clips De toutes les chansons Pourquoi ? Parce qu'on connait Le fin fond de l'histoire On est dans l'artistique Tous les deux Tu le sais très bien Voilà C'est un coût De faire un clip Voilà Mais toi tu as une équipe Derrière Rappelle-moi Tu as un manager Une maison de production Tu as tout ça Non je n'ai plus de manager Là j'ai créé Donc mon propre label J'ai un distributeur Maintenant Mais je fais tout moi-même Donc c'est pour ça Que c'est plus long Que comme on disait D'autres artistes Qui ont parfois Un gros label Ou des producteurs Moi je fais tout tout seul Donc j'ai de la chance Après j'ai quand même Une grosse équipe De personnes Qui m'aident parfois Qui sont là aussi Dont c'est leur travail Mais voilà J'ai quand même Une équipe Qui croit en moi Et heureusement Parce que je ne peux pas Faire de concert Par exemple Le dernier concert Qu'on a fait On était 34 dans mon équipe Et on ne se rend pas compte Parce que ça demande Voilà il y a des danseurs Il y a des tourneurs Il y a plein de choses Il y a l'éclairage La vidéo Il y avait des écrans Il y avait des effets Sur scène Les musiciens Les répétitions Enfin c'est impressionnant Le monde qu'il faut Et heureusement Qu'il y a des gens Qui croient en moi Et j'ai encore besoin d'eux J'ai encore besoin du public J'ai encore besoin de talent Parce que là par exemple Je vais commencer à travailler Même si c'est un autre sujet Par rapport à aujourd'hui Sur le prochain EP Et j'ouvre toujours Mon équipe A des auteurs A des compositeurs A plein de gens Qui font participer à mon projet Parce que seul on n'est rien Et ça je ne l'oublierai jamais Parce que même si Un artiste pop On ne voit que moi Souvent dans les clips Ou sur scène Derrière il y a vraiment Beaucoup de monde Et c'est important Voilà Très très important Alors tu viens de parler D'autres auteurs Compositeurs Rappelle-moi C'est toi quand même Qui écris Et qui composent Tes propres chansons Ça ne dépend pas Parce que j'adore interpréter Je suis vraiment un fan De grands interprètes Et il y en a pas mal En France et dans le monde Et voilà Donc quand on propose un titre Et que j'ai un coup de coeur Ou j'ai parfois Par exemple Il y a des titres Même sur le monde EP Maël C'est moi qui ai eu l'idée C'est moi qui ai eu le sens C'est moi qui ai eu plein plein d'idées Mais je n'arrivais pas A l'écrire tout seul Donc voilà J'ai fait appel à un auteur Et un ami Qui a su mettre des mots Où moi j'avais plus de mal Donc je reste très ouvert J'adore travailler en équipe Parce que toi Pour la musique Ou tout ce qui est mis en scène Chorégraphie Enfin voilà Je reste vraiment J'adore partager ces moments là En tout cas Je ne les vis jamais seul Et pour la composition Tu joues des instruments de musique Toi ou non ? Vraiment à titre personnel C'est vrai que sur scène Je ne m'accompagne pas Parce que je fais déjà autre chose Tu ne peux pas Tu ne peux pas On peut toujours Mais j'en fais déjà pas mal Je me dis souvent plus Finalement danseur Enfin chanteur danseur Que chanteur musicien Interprète compositeur Parce que c'est vrai Que c'est plus compliqué Que ça souvent Et souvent dans la pop C'est comme ça C'est un peu plus Un peu plus large finalement Donc voilà Mais sinon je joue A titre personnel Oui Du piano Et un peu de guitare Mais pas de quoi M'accompagner On va dire malheureusement Donc le peu que tu joues Tu composes toi même Tu donnes un petit Terre à ta chanson Et après tu l'envoies À un arrangeur Qui finalise bien sûr Ta composition C'est ça Après je vais en studio avec eux On essaie des choses On va plus loin Parfois je ne m'enregistre Qu'à la voix aussi Il y a tellement de moyens maintenant Grâce à la technologie Et nos téléphones Que voilà On fait comme ça en fait Alors tu l'as enregistré où Cette EP À Toulouse Cette EP a été enregistrée À Paris Voilà ça c'était Mes équipes de Paris J'ai eu la chance De travailler avec De grands noms Puisque c'est des gens Qui ont travaillé Pour Matt Pokora Zazie Voilà tous les artistes pop Récents Et pas que Donc voilà J'ai eu la chance Calogero aussi Des auteurs Des compositeurs Des arrangeurs Donc voilà J'ai pu constituer Une belle petite équipe Donc tout s'est fait à Paris Mais le prochain EP Ça sera un peu plus Mélangé on va dire Parce que là J'ai déjà reçu Quelques retours De certains Nouveaux titres Et tout ça Donc voilà Je ne suis pas fermé Géographiquement Au contraire J'aime tellement ma région Oui et puis à Toulouse Il y a pas mal De studios d'enregistrement Oui voilà Maintenant on peut faire Beaucoup beaucoup de choses Mais là ça s'est fait à Paris Parce que j'ai passé Trois ans à Paris Pour travailler sur cette EP D'accord Juste avant le premier confinement Donc voilà Tu penseras à nous amener Un peu Kora La prochaine fois Promis Puisqu'il enregistre Au même studio que toi On ne sait jamais S'il vit en même temps C'est génial Trêve de plaisanterie Je pense qu'on va écouter Cette fameuse chanson Que tu parlais tout à l'heure Jules César Qui est différente quand même De Danse avec moi Et bon C'est tout à fait différent C'est ça que tu as dit Oui c'est ça Bon Alors explique-nous un petit peu Cette chanson Et puis après Je vais proposer A nos auditrices et auditeurs De l'écouter Si tu veux bien Oui avec plaisir Je suis ravi Jules César C'est un titre Qui est un peu surprenant Comme je disais Par rapport à tous les autres titres Qu'il y a sur le P Il est un peu à contre-temps On va dire De ce que j'ai fait Sur les autres titres Mais c'était une vraie volonté De ma part Parce que j'adore les albums Depuis toujours Avec de vrais De vrais changements Et surprendre un petit peu Quand on écoute C'est vrai que sinon On a l'impression Quand il y a 5 titres C'est les 5 mêmes Et je pense que j'ai réussi Ce pari En tout cas j'espère Et Jules César Pardon Il contribue C'est un titre Beaucoup plus urbain Un petit peu Un petit peu Oui beaucoup plus urbain Voilà dans les sonorités Dans la façon de chanter Et c'est très intéressant Et c'est l'histoire De quelqu'un Et donc C'est un petit peu moi Finalement De quelqu'un qui doute Et qui voit les autres réussir Avancer Et on se remet en question Donc voilà Je voulais vraiment Partager ça Dans ces titres Toutes les faiblesses Que l'on a tous Dans tout Même si Qu'on soit artiste ou pas On a tous les mêmes Les mêmes doutes parfois Et c'est ce que ce titre raconte Voilà Ça veut dire que Jules César Avaient des faiblesses ? Oui Parce que Dans l'histoire Si on a un petit peu d'histoire Parce que le texte Est vraiment J'invite d'ailleurs Ceux A qui ça peut intéresser D'aller lire les paroles Sur mon site Ou sur l'album Ou sur internet Ça parle donc de Jules César Enfin il y a des allusions À Jules César Et de l'intérieur On le tue Et c'est l'idée en fait Voilà De souvent de l'intérieur On peut s'auto-détruire Et Et voilà C'est parti de cette idée là Et je trouvais ça assez fort Voilà D'accord Parce que je me disais Jules César Avec ce que tu disais Oui oui C'est entièrement ça Voilà C'est cette idée là D'accord Mais écoute Nous on va garder nos casques De toute façon Tu peux nous faire confiance Tu le sais On va garder nos casques Sur les oreilles Pour écouter attentivement Voilà Cette chanson Et le texte Et puis On va en reparler juste après Et on va dire aussi À nos auditrices et auditaires S'ils ont des questions Ou des petits messages À te transmettre Qui m'écrivent via le Facebook De Corinne Radio D'Artagnan Et bien sûr On leur transmettra En direct Avec grand plaisir Allez on y va tout de suite C'est Jules César Et c'est Dorian Ruiz Sur Radio D'Artagnan Chaque jour je veux faire Reset dans ma petite boîte crânienne Mes idées sont tout secs J'attends les pluies diluviennes Je vois Les gens s'agiter Réussir tout ce qu'ils entreprennent Et moi Je suis toujours au point mort Je trouve pas la première La pensée claire La pensée claire La pensée remplie Par mon savoir-faire Je cherche encore Le chemin vers mon succès Ma langue se délie Enfin celle de Molière Shakespeare m'a pas encore Prêté la sienne Enfin allez quoi Tout ça c'est juste Dans ma tête Enveille-moi Je vais Je vis Et je viens Comme Jules César De mieux j'ai vu Mais j'suis vaincu Détachez-moi Je suis au fond L'or de mon destin Je suis Jules César De l'intérieur On me tue C'est pas tant J'suis pas tant Mais j'ai pas l'temps T'enquais J'suis comme Tango Envoie l'cache Que j'aille me lâcher J'suis comme Tango Faut qu'j'me déchaîne À tort À regret Pas de déca Un expresso J'décadence Ma vie à l'extrême Ça y est Je crois que J'ai passé la seconde J'accélère De 0 à 100 En 3 secondes La fièvre me gagne Je m'élève au-dessus De l'Everest Icarre me lance Un Errare Où ma noumesse Enfin Allez quoi Tout ça c'est juste Dans ma tête Enrouvez-moi Je vais Je vis Et je viens Comme Jules César Venu j'ai vu Mais j'suis vacu Détachez-moi Je suis au volant Mon destin Je suis juste César De l'intérieur On me tue Je suis juste César Emmenez-moi Je vais Je vis Et je viens Comme Jules César Venu j'ai vu Mais j'suis vacu Détachez-moi Je suis au volant Mon destin Je suis juste César De l'intérieur On me tue Jules César C'est Dorian Ruiz Notre invité de ce soir Sur les ondes De Radio d'Artagnan Ça va toujours Dorian ? Très bien Bon attention J'ai fait des annotations Ah super Je vais laisser d'abord Les garçons parler De nous dire Qu'est-ce que vous pensez De cette chanson Vous la découvrez En me mettant que moi Oui exactement Moi je la trouvera Je la trouve vraiment Douce Je sais pas Je la trouve Fide et agréable A écouter Avec des très belles paroles C'est vraiment Du très beau travail Oui Merci Moi je dirais Planante Voilà Ok Je la fais planer Oui Légère Oui oui On est tout à fait Oui il y a un côté Un peu planant C'est vrai C'est pour ça que C'est vrai Avec une histoire Oui C'est ça Avec une histoire Non mais c'était vraiment Ah oui oui Il y a vraiment Il y a plusieurs Enfin voilà Il y a beaucoup de choses J'ai dit beaucoup Beaucoup de choses Dans ce texte Tu as dit Je suis vaincu Tu as dit De temps Oui Oui parce que Voilà Ça c'est la partie Comme je disais Quand on doute Qu'on se croit vaincu Que ce soit par nos propres démons Ou quand on voit Les autres réussir Parfois ça nous fait douter Parce que Dans l'ensemble C'est des petites choses Comme ça Qui font qu'on doute Et c'est vraiment Le thème de la chanson Et comme je disais Jules César Avec son histoire Ou ce qu'on a appris de ça En tout cas C'était intéressant Que même de l'intérieur On peut se faire tuer Et ça peut être nous Ça peut être nos rêves Ça peut être plein de choses Voilà L'idée c'était ça Mais derrière L'espoir aussi Il y a Il faut foncer Il ne faut pas hésiter Il faut croire en ses rêves Un peu comme j'ai pu faire Ou comme beaucoup on fait Quand on a un objectif Il ne faut jamais le lâcher Et c'est ce que ça veut aussi dire Voilà Tout à fait Alors quand tu écris Une chanson comme ça Voilà Où tu es bouffé de l'intérieur Et tu revis après Est-ce que ça fait du bien justement Et ça fait passer à autre chose Et partir dans l'optimisme Du moment que tu as écrit Et chanté cette chanson Devant ton public Est-ce que tu arrives maintenant A passer à autre chose Et te dire Bon tout qu'on te fait Parce que nous on te le dit Tu es quand même Un très bon chanteur Merci Merci beaucoup Mais après C'est sûr qu'une fois Que c'est écrit C'est un peu comme quand on parle Souvent on garde On garde On garde Et le jour où on parle On se sent beaucoup plus léger Et la musique C'est un peu ça Pour les artistes C'est un peu De pouvoir Mettre sur le papier Et moi encore plus sur scène Parce que vraiment Depuis que je l'ai chanté Quelques fois sur scène Maintenant Face à un public Avec des musiciens Avec une mise en scène Mes danseurs Et tout C'est vrai que ça Finalement Ça règle des choses Ça les classe Et on se dit Bon ben ça y est Ça c'est fait Maintenant Prochain sujet Mais c'est tellement agréable C'est tellement agréable De défendre Des choses comme ça Et j'espère qu'après Le but aussi C'est que Les gens s'approprient Aussi mes titres Mes chansons Le sens parfois Parce qu'on peut avoir Plusieurs sens Dans des titres Et il ne faut pas avoir peur De ça Au contraire J'adore l'idée Où le public S'accapare un petit peu Le texte Le sens Enfin voilà Ça reste ouvert Et c'est fait pour vivre C'est pas fait pour Rester dans un tiroir Donc voilà Chacun peut s'approprier Mes chansons En tout cas J'espère Tout à fait Parce que bon En même temps Tout ce qu'on a entendu Tes chansons On les retient Et ça donne envie De les réécouter Certaines de danser Et là On atterrit Sur une balade Donc j'ai noté Que les balades Te vont très bien Et qu'au refrain Tu es passé Un autre temps Sur la voix La voix est complètement différente Tu as changé de ton Et alors là Je trouve que c'est C'est un summum Qu'on atteint Avec ce refrain Ce changement de ton De voix Et tout Qui te va parfaitement bien Et qui adéquate A cette balade Voilà C'est proprement fait Et c'est très bien interprété Voilà C'est ce que j'avais marqué Merci Oui c'est vrai Que ça donne une petite Intensité Ce changement De tonalité Et le grain N'est pas le même Quand on chante plus bas Plus aigu Et voilà Donc c'est vrai Que c'est une question D'intensité En tout cas C'était ce qui était recherché Et ce qui est venu Assez naturellement C'était même pas recherché Ça s'est fait Très naturellement Et on a gardé la prise Comme ça en fait On le voit que c'est naturel Parce que tu ne forces pas Ou il n'y a aucune fausse note Bon ça c'est depuis le départ Il n'y a jamais eu de fausse note De toute façon Mais on le voit Que tu ne forces pas ta voix Ça vient délicatement Ça se pose Et le changement de tonalité Et tout Voilà On le voit que tu souffres pas Que c'est fait naturellement Non en tout cas En fait Le résultat C'est que ça donne De l'intensité Je pense Et du relief Encore une fois Comme sur d'autres sujets Dont on parlait Mais c'est vrai que A la base Ça ne devait pas être chanté Comme ça Et quand je me suis retrouvé Face au micro J'ai fait ça Donc on l'a gardé Parce que ça nous a paru Plutôt intéressant Et je suis content Du résultat en tout cas Et de cette idée Qui est venue Sans être une idée A la base C'était juste un ressenti Ouais excellent Alors tu as un petit message De Morgane Que tu connaîtras Très prochainement Morgane C'est notre petit nouveau talent De Radio d'Artagnan Qui n'a que 15 ans On t'en avait parlé déjà Elle te met Belle chanson Avec de bonnes variations Et de bonnes vibrations Même si elle est douce Elle nous booste Oh super Merci Morgane Ça fait plaisir Voilà J'espère qu'on a l'occasion De se rencontrer En tout cas Oui Merci beaucoup en tout cas Pour ce petit message Prochainement Vous allez vous rencontrer Tous Voilà Mais bon Il faut garder la surprise Un petit peu A nos auditrices Ah oui un petit peu Quand même Bah oui On ne dit plus rien Bon voilà On sait qu'on va se revoir Très prochainement Alors Dorian justement Cette EP qui vient de sortir Que tu as en main en physique Voilà Les auditeurs et auditrices Et tes fans Vont venir te voir sur scène Pour venir te l'acheter Avec la petite dédicace Qui va bien Est-ce que tu as des concerts De prévus Pour cet été Alors cet été non Parce que je sors De trois gros concerts Sur Toulouse En fait Je me suis concentré sur ça Et j'avais besoin d'images En fait Pour promouvoir Ce que je voulais faire Vraiment sur scène Parce que c'est pas facile On le sait tous Et j'en ai profité Donc comme je disais Il y a un peu Trois semaines, un mois Maintenant au Bascala C'était une grande scène Qui m'a permis De pouvoir avoir Vraiment quasiment Toute mon équipe Avec moi sur scène Donc les danseurs Les musiciens Les choristes Donc on était 14-15 sur scène Et voilà Donc ça a été ça Le plus gros travail Là on prépare Après les dates Pour 2023 Et j'espère avoir Après des concerts Radio Ou des choses comme ça Mais il n'y a rien De prévu Malheureusement En tout cas cet été J'ai pas de concerts Prévus à ce jour Alors est-ce que tu tournes Tout le temps Avec tes danseuses Musiciens Tout ça Ou t'as plusieurs formules J'ai plusieurs formules Ça part de moi tout seul Comme un grand Avec des bandes À quelques musiciens Guitaristes Ou militaristes Avec moi Ou que de danseurs Et pas de musiciens Sur bande Ou la grosse troupe Que j'ai pu faire Sur scène Avec tout le monde Avec les effets spéciaux Les écrans géants Enfin voilà Donc ça part de seul À tout ce monde là Et je suis ravi Parce que voilà À chaque fois C'est un plaisir De défendre mes titres Quelle que soit la configuration Parce que Parfois quand c'est Un piano voix Ça peut être aussi Beaucoup d'émotions Et c'est des titres Réarrangés Et aussi la partie Grand spectacle Quand j'ai mes danseurs Avec moi Ou tous les musiciens Enfin voilà Donc moi j'aime Toutes les formules Mais c'est vrai que Je suis ravi en tout cas D'avoir pu défendre Mes titres sur scène Avec la grosse formule Parce que c'est important Et c'est plutôt rare aussi Donc j'en ai profité Et c'est mieux pour toi Parce que voilà Avec les danseuses Danseurs Musiciens T'es porté quoi sur scène ? Voilà Moi c'est ce que j'aime C'est vrai qu'on en avait parlé J'aime beaucoup les artistes Qui font du spectacle Du show Comme on disait Du live De la danse De la mise en scène Donc c'est vrai que Je pense à ce jour Que c'est ce qui représente Le mieux mes titres Mais il n'y a pas que ça Donc voilà Mais en tout cas C'est vrai que Danser avec moi On est d'accord Que ça rendra toujours mieux Avec les danseurs Autour de moi Parce que ça fait partie De l'ADN de ce titre Mais voilà Alors Je n'aurai pas toujours La chance en tout cas De les avoir avec moi Parce que toutes les configurations Enfin Les scènes Ou les occasions Ne sont pas toujours Propices à ça Parce que ça demande Du budget Ça demande pas mal de choses Humainement Et tout ça Donc c'est vrai que Donc voilà Je m'adapte en tout cas Alors est-ce que Quand tu es tout seul Par exemple Sur Danse avec moi Tu fais quand même La chorégraphie tout seul Tu danses ? Non je bouge Mais je ne danse pas Parce que Parce que c'est pas la même énergie Sans les musiciens Sur bande C'est très bien Mais c'est pas du tout La même énergie C'est pas du live C'est pas du tout Le même ressenti C'est pas le même son Aussi en façade Ou que ce soit sur scène Donc je bouge toujours Ça je ne peux pas m'empêcher Mais je ne fais pas les chorégraphies Au geste près Mais l'énergie est là quand même Parce que voilà C'est un autre exercice Il faut s'adapter En tout cas Mais je ne peux pas empêcher De bouger Ça c'est sûr Je me doute bien Alors Dorian Si nos auditrices Auditeurs Organisateurs Nous écoutent Et te veulent en concert Chez eux Comment doit-on procéder ? Donc je les invite A se rendre sur mon site DorianRuise.com Tout attaché Et il y a un onglet Contact Et voilà On peut m'écrire Il y a mes équipes Ou moi On regarde toujours les messages Et on essaie de répondre Et de voir Tout ce qu'on nous propose Ou ce qu'on nous demande Et c'est le meilleur moyen En tout cas De me contacter Que ce soit pour Pour des concerts Ou des partenariats Ou plein d'autres choses Voilà C'est le meilleur endroit Ou les réseaux sociaux aussi Mais mon site Est propice à ça Et a été fait pour ça aussi En tout cas Tout à fait Dorian Ruise Vous tapez sur Google Et ça vous mettra Toutes les pages De toute façon Voilà Il est toujours Normalement oui Il est toujours très obéissant Google de toute façon Voilà Alors Dorian Si par exemple On te prend un concert Et qu'on te demande De chanter Une heure et demie Deux heures Est-ce que tu fais Des concerts De ce genre là ? La dernière fois C'est ce que j'ai fait Et je Alors après Donc ce que Là j'ai fait Le plus gros concert Que j'ai fait C'était une heure Vingt je crois Donc on est presque À la nuit Parce que je parlais Un petit peu quand même Entre quelques chansons J'aime bien Avec le public Mais voilà Donc après Je fais Je fais qu'un Ou deux reprises Qu'une ou deux reprises Je m'efforce Au maximum Après ça peut se dépendre Parce que j'aime vraiment Défendre Même si tout N'est pas sur l'album J'ai plein d'autres titres Qui ont eu la chance D'être créés Qui sont pas aboutis On va dire Pour Ils sont jamais sortis Que ce soit sur les plateformes Ou sur les réseaux Ou en CD Mais voilà J'ai plein de choses À raconter Et j'en profite Quand je suis sur scène En tout cas Pour faire tous les autres titres Qui sont en réserve En tout cas Et ça a été plutôt bien accueilli Pourtant le public Les connaissait pas Et ça m'a fait vraiment plaisir Parce que J'avais des doutes On doute souvent Et j'ai fait qu'une reprise Lors de mon dernier concert Tout le reste Les douze autres titres C'était Les titres À moi Et le public A été très réceptif Et ça fait vraiment 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 plaisir Et je pense que Ça va me pousser encore plus À pas forcément faire Un EP Mais un album Mais voilà C'est beaucoup de travail Donc j'y réfléchis Tu m'as devancé Tu te doutais Que j'allais te poser la question Parce qu'une heure et demie De concert avec cinq chansons Voilà C'était pas possible Ah bah oui Voilà C'est ça C'est pas possible C'est pourquoi j'ai dû m'adapter Et j'ai ressorti Entre une Enfin ressorti Sorti Mes titres Qui eux N'ont pas encore eu la chance D'être réellement sortis Aux yeux du public Mais voilà J'ai pu les défendre sur scène Et encore une fois Avec la mise en scène L'énergie Que j'essaie de transmettre Ça a été bien accueilli Et je sais que l'exercice N'est pas facile Et voilà D'accord Donc tu as une heure et demie De concert avec tes propres chansons Ces propres chansons Est-ce qu'il y en a certaines Que tu as écrites Après avoir fait l'EP Et qui seront prochainement Sur un album Ou c'est des chansons Que tu avais écrites Avant la sortie de cet EP Bah c'est rigolo Parce qu'il y en a avant C'est vrai qu'il y en a Sur douze On va dire Il y en a six avant Il y en a pendant aussi Parce que voilà Il y en a qui n'ont pas été retenus Oui Et d'autres Plus ou moins après Mais c'est vrai que ça reste Plus ou moins autour De l'écriture De ces cinq types Qui eux Ont été finis Et aboutis Parfois c'était parce que Parce que Ça s'est pas fait Parfois c'était parce qu'on avait Des doutes sur les arrangements Mais une fois qu'on monte sur scène Par contre C'est vrai qu'il y a une autre Ça prend une autre dimension Surtout de la pop Et la variété Comme je peux faire Une fois qu'on les joue sur scène Avec des musiciens C'est une autre énergie C'est quelque chose de différent Donc à chaque fois Je suis ravi de les tester Aussi sur scène Et si jamais on retourne en studio Pour les finaliser Il n'y a pas de soucis En tout cas Alors comment tu as fait Pour choisir juste cinq chansons Dans toutes ces chansons Que tu viens de nous citer Celles qui ont été faites Avant l'EP Pas après parce que forcément C'est pas facile C'est pas facile Comme je disais Parfois c'est des coups de coeur Parfois c'est une sorte de D'alchimie que j'essaie de trouver Et une continuité Parce que Je voulais à tout prix Cette dynamique sur l'album Et pas avoir un titre Qui ressemble à tous les autres C'est vraiment quelque chose Que j'essaie d'éviter Et ça s'est fait comme ça Donc Après ça Parfois il y a de l'humain Qui rentre en compte Et ce que je veux raconter On sortait du premier confinement On en avait parlé ensemble Après deux ans Ou quasiment un an et demi De choses assez compliquées En termes de restrictions Et d'humains Parce qu'on n'allait plus au concert On n'allait plus dans tous ces événements Qui nous devaient tous sortir Et danser et rêver Donc Danse avec moi par exemple Les SIO sont vraiment Ont été choisis pour ça SIO ça a été un des D'ailleurs c'est un de mes derniers titres Qui a été enregistré Qui a été enregistré Juste pendant Ou juste avant l'été Du premier confinement Donc ça devait être juin Donc ça s'est fait Et je pense qu'il y a quelque chose Qui ressort de cette énergie Dans laquelle on était Dans l'état d'esprit Dans lequel on était Donc je pense que ça correspondait mieux A ce que j'avais envie de raconter A ce moment là Et d'autres titres parfois Selon l'actualité Selon l'humeur Peuvent revenir Il n'y a pas de Il y a une logique du moment Mais pas forcément Dans le temps long Quelque part Ils sont encore d'actualité Selon les moments Auxquels ils peuvent sortir Auxquels j'ai envie De les défendre En tout cas A même temps Je pense que tous les messages Que tu pourras faire passer Dans tes chansons L'actualité Elle y sera pour un moment D'après moi Voilà A l'heure actuelle Parce que ça ne change pas beaucoup Et voilà On est toujours dans la même actualité Deux ans Ou trois ans Ça me fait plaisir Ce choix me fait plaisir Parce que Si haut On va en parler peut-être plus tard Mais dans ça avec moi Pour moi ils sont un peu proches Même s'ils ne se ressemblent pas Mais dans l'énergie Et dans ce que je voulais dire C'est Malgré tout ce qu'on vit Aujourd'hui Ou pendant Ou après Le confinement Et pas que Parce qu'il y a plein de choses Qu'on vit actuellement Et c'est peut-être que le début De choses assez compliquées Je pense que Ces titres là C'est important Pour nous évader Penser à autre chose Danser Voir quelque chose De plus solaire Plus positif Et qu'il faut viser haut Dans la vie Dans le bonheur Dans tout Et dans notre entourage Et dans l'humain Parce que C'est important On en a besoin Et la musique J'espère qu'elle contribue à ça En tout cas Mais il me semble Qu'elle est essentielle Même si Voilà Elle est quand même Essentielle La culture est essentielle Voilà On a besoin De musique De chanteurs De se retrouver Voilà Tout repart On le voit Nous ici à la radio On voit Ça fait plaisir Tout repart Tout repart Et les gens sont contents Quand même De se retrouver Voilà De pouvoir danser De pouvoir s'évader Un petit peu C'est une chance C'est une chance que l'on a C'est ce que je disais A mes musiciens Et mes danseurs Juste avant de monter sur scène Les 5 dernières minutes Je leur ai dit Qu'il fallait prendre conscience Et qu'on avait un pouvoir Entre nos mains Nous artistes en tout cas Ou à la radio Mais il y a plein de métiers Comme ça Mais en tout cas À ce moment là Je leur ai dit On est artistes On est sur scène Les gens viennent pour nous Pour passer un bon moment Ils nous connaissent Ou ils ne connaissent pas Ce n'est pas le problème Mais on a ce pouvoir Entre les mains C'est de les rendre heureux De les faire s'évader De les faire rêver Et je trouve que c'est une chance inouï D'avoir ça entre les mains Et de pouvoir amener ça aux gens Et je pense qu'on en a tous besoin Comme on vient de le dire En tout cas Oui On a besoin de sortir un petit peu De revivre Voilà De revoir les amis De revoir des scènes De revoir des chanteurs Voilà Ça fait toujours plaisir Et en plus Avec 39 degrés Tu comprends On peut sortir maintenant On a chaud On va danser Mais il faudra attendre Que ça tombe un petit peu Un petit peu Ou partir dans la piscine directe Mais bon il faudra faire quelque chose Mais voilà C'est pour ça On retrouve le sourire quand même Avec le beau temps Voilà Les fêtes qui reprennent Les concerts aussi Ça fait tellement plaisir Oui oui Tout à fait Alors justement Tes prochains concerts Si tu as des dates et tout ça Je suppose que tu les mets Via ton site internet Via Facebook C'est ça C'est un anglais concert Que je mets À chaque fois à jour Dès qu'il y a des concerts Oui Là comme je disais On travaille sur la tournée 2023 Grâce aux images Qu'on a pu tourner On va essayer de promouvoir ça Avec des bouquins Enfin les tourneurs Et les bookers Parce que c'est important J'ai vraiment envie Comme je disais De vivre Et de faire vivre Tous ces titres sur scène Et normalement Il y aura peut-être Mais c'est pas sûr Un concert à Toulouse Dans une salle en ville Pour peut-être l'automne Ou quelque chose comme ça Mais c'est pas encore sûr Donc j'y travaille Et voilà Après j'avais une date sur Paris Qui est en programmation Mais je ne sais pas Si ce sera en fin d'année Ou début 2023 Mais en tout cas J'en parle toujours sur les réseaux Sur mon site internet Et je communique Très rapidement Dès que c'est quelque chose D'adapté Et de sûr en tout cas Tout à fait Alors dans ces belles salles Pour tes concerts Est-ce que tu choisis toi-même Peut-être une première partie De donner la chance A un nouveau talent aussi Parce que je sais Que tu aimes bien Partager la scène Toi aussi Vraiment C'est quelque chose Qui me plaît Et donc Dès que l'occasion Se présente là J'ai pas pu Parce que c'était une scène De trois artistes Le dernier concert que j'ai fait Donc il n'y avait pas De première partie possible Mais dès que j'ai l'occasion D'être en concert Et que la salle le permet Que ce soit techniquement Ou pas Je fais toujours ça J'essaie d'avoir Même deux, trois Premières parties Qu'elles soient parfois Plus courtes Selon l'envie du moment Mais j'adore mettre en avant D'autres artistes Parce que c'est quelque chose Auquel je suis sensible Je suis dans le même Quatre figures aussi Donc voilà C'est quelque chose Que je trouve très important Et voilà Et après parfois Là par exemple J'ai fait un duo On en avait parlé La dernière fois Qu'ils devaient initialement Sortir sur le play Mais que j'ai pas pu finaliser Avant la sortie Et le pressage décédé Mais j'ai eu l'occasion Avec une amie Qui était venue faire Les chœurs sur scène Avec moi Lors de mon dernier concert De le faire en duo Et voilà Et selon les dates Je chercherai parfois Sur place Des artistes Qui pourront m'accompagner Sur ce duo Si l'alchimie se fait En tout cas Ça serait génial A chaque fois D'avoir Le change Avec quelqu'un Que ce soit du coin Ou de la soirée Un des artistes Ou une des artistes De la soirée Et j'adore ça En tout cas Ça c'est original C'est bien Moi je trouve Parce que voilà Les artistes du coin Les intégrer dans ton concert Mais après Forcément Il faudra envoyer La chanson avant Oui voilà J'envoie toujours la chanson Par exemple Là j'envoyais la chanson Elle la valide ou pas La personne Bien évidemment Et après Moi je laisse Une fois que c'est validé Des deux côtés Et qu'on se plait artistiquement Moi je laisse libre aussi L'interprétation Bien évidemment Et la liberté De s'approprier le titre Parce que c'est là Où il devient plus fort C'est quand la personne En face Elle approprie Et croit En ce qu'elle fait Et voilà Et ça donne toujours Des moments sympas Parce que c'est agréable De partager Comme je disais Moi je fais pas ça Pour être seul sur scène Ou seul en studio C'est vraiment quelque chose Que j'ai envie de partager La musique Et si j'arrive à le faire Au travers d'un duo Ou sur scène Avec le public C'est contrat rempli Pour moi en tout cas T'as pas changé T'es resté le même Toujours humble Voilà Et comme on disait La musique c'est une passion Et c'est fait de partage Et de rencontre C'est le principal Ah oui J'espère Je ne changerai jamais Il n'y a pas de raison En même temps Non je pense pas Il n'y a pas de Non On en avait parlé Mais je pense pas Voilà Tu es toi Et tu resteras toi Ah oui Je trouve que c'est important On peut réussir De mille manières Réussir c'est déjà Faire ce que je fais C'est d'être sur scène Comme je disais Sortir un CD La réussite elle est déjà là Et elle peut être aussi Dans d'autres formes Dans la musique Il y a tellement De façons de réussir Mais changer Il n'y a pas de raison De changer Au contraire Au contraire On peut grandir En étant soi-même Et je pense que C'est ce que le public Recherche en tout cas De plus en plus Et les réseaux nous amènent à ça À être nous-mêmes En tout cas Tout à fait On te donne On te donne Entièrement raison Et il y a tout le monde Qui remue la tête Qui fait Oui 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 Les garçons On fait ça Il y a Julien Julien, Adrien Et Gaël Et Gaël Voilà Ils sont d'accord avec moi Ah oui totalement Oui oui C'est ce qui fait la force Comme on dit De notre personne De rester comme on est C'est pas la peine De se changer Pour ressembler à quelqu'un On n'en fait la personne Et voilà L'idée c'est d'être soi-même Et il y a toujours des gens À qui s'appeler Et en tant qu'artiste Je pense que c'est une règle importante En tout cas Tout à fait Alors On l'a devant les yeux En photo Je précise Cette EP Ardent Sans titre Alors comme on dit Cette EP est sortie Je suis sûre que maintenant Tu prépares donc Un album Tu en as touché moi Déjà Dans l'interview J'ai retenu C'est ça J'ai déjà travaillé Donc avec les anciens titres Je les appelle les anciens Mais ils ne sont pas vraiment anciens C'est juste parce qu'ils ne sont pas sortis sur l'EP Avec les autres titres que j'ai Certains vont être réarrangés Peut-être validés ou pas Mais voilà J'ai rencontré Lors de mes derniers concerts Des auteurs Compositeurs aussi Et parfois chanteurs Interprètes Et quand ça match Je leur dis On pourrait essayer de faire des morceaux ensemble Donc il y a aussi des nouveaux titres Comme ça Que je suis en train de travailler Avec des artistes Et comme je disais Des gens qui sont intéressés Parfois on m'envoie des textes Sur les réseaux sociaux Ou sur mon site internet Des compositeurs Il ne faut pas hésiter Parce que La musique c'est un partage Comme on l'a dit Plusieurs fois Depuis le début de l'émission Et je serais ravi De faire de nouvelles rencontres Et de partager La composition L'écriture Et qu'on fasse des beaux titres Pour que Le public soit content De nous retrouver Et me retrouver Sur un prochain album Qui j'espère Sera prêt pour l'automne En tout cas Voilà C'est un objectif L'automne là Ou l'automne de l'année 23 ? L'automne là Je vais vous laisser C'était même s'il fait chaud Parce qu'est-ce que Il me connait un petit peu Je regardais les garçons Je leur dis Il me connait un petit peu Parce qu'il savait Que j'allais lui poser la question Quand allait sortir Cet album Voilà Je vais être sincère Il n'y a pas de date Pour l'instant C'est un objectif Oui c'est des objectifs Que j'essaie de mettre Et une sorte de temporalité Dans l'avancement De ce prochain album EP Je pense que ça sera plus un album Mais voilà Je garde l'idée au cas où De faire un EP Peut-être plus de 7-8 titres Cette fois-ci En tout cas Si c'est un album de 12 ou 14 titres Mais voilà En tout cas l'objectif C'est de travailler tout l'été Et que ça soit prêt Fin août Depuis septembre Pour là aussi De sortir en CD C'est vrai Ça demande une grosse organisation Parce que rien que le pressage C'est quelques mois Il faut faire les pochettes Il faut faire plein de choses Et si je prends du retard Sur tout ce travail là Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte Parfois De tout ce qu'il y a derrière On peut vite arriver À six mois À un an de délai Après pour sortir un album Donc j'essaie de me mettre la pression Pour que ce soit prêt À la rentrée En tout cas scolaire J'ai retenu fin août Début septembre Je vais tout faire Il faudra me relancer Si jamais Ne t'inquiète pas Mi-septembre Voilà On verra s'il est finalisé On est au courant Oui Tout à fait On le sait Voilà Donc Chères auditrices Et auditeurs Déjà Il y a Cette paix ardent Que vous pouvez vous procurer Bien sûr Voilà Sur les plateformes De téléchargement Après moi Je dis Je préfère moi L'avoir dans les mains Ah oui Voilà En attendant En tout cas Il y a ça Ça reste Quand même Quelque part Un avantage aussi C'est de pouvoir Écouter plus rapidement Mais avoir un vrai CD Je pense que c'est encore Et ça plaît à beaucoup de gens Heureusement Alors il y en a Je suppose qu'ils peuvent Te le commander Dorian D'aller sur le site internet Et de te mettre Un message Alors maintenant J'ai pu vendre Les premiers exemplaires J'avais fait une édition limitée Avec des photos Et tout ça J'avais essayé De faire quelque chose De sympa Parce que je trouve Que c'est plus agréable De créer des événements Et des choses visuelles Un peu travaillées Mais depuis que j'ai un distributeur En fait Ils sont uniquement Disponibles en magasin Que ce soit en ligne Des commandes en ligne Donc Fnac Cultura Et plein d'autres magasins Et je crois qu'il y a même Les espaces culture Dans certains Leclerc Et donc sur mon site internet J'ai fait exprès J'ai mis un petit bouton Comme on l'appelle Où on peut cliquer Et ça envoie vers les liens Pour que chacun puisse le commander Et après J'adore d'ailleurs On m'envoie souvent Des photos de l'ouverture Du CD Et ça fait toujours plaisir De voir que Comme je disais Ça vit un petit peu Parce que c'est important En tout cas Même vivre beaucoup Alors ils te montrent La photo Où ils ouvrent le CD Et après ils te montreront Le CD Quand ils viendront Te voir en concert Pour que tu dédicaces Voilà Ah oui avec plaisir C'est le but aussi De venir à la rencontre Du public C'est aussi cet échange là Et après par contre Voilà Même si j'ai un distributeur J'ai la chance De pouvoir le vendre Lors de mes concerts Avec du merchandising Que j'ai pu créer Pour l'occasion Et ça Voilà Il y a mes albums Qui sont disponibles À ce moment là aussi Tout à fait Donc N'hésitez pas Dès que Dorian Est en concert Vous regardez Via les pages Facebook Site internet Bon On tape Dorian Ruiz De toute façon On atterris sur Toutes tes pages Et qui sont à jour Continuellement En plus de ça C'est toi qui gères ça Pas totalement Quand même Pas en totalité Si c'est moi qui sais tout C'est pas facile On le sait tous Parce que les réseaux sociaux C'est un travail A temps plein Ah oui c'est vraiment A temps plein C'est vrai que j'aimerais Très sincèrement J'aimerais trouver quelqu'un Qui m'aide Pas à faire à ma place Mais c'est vrai qu'être deux Pour être plus dynamique Pour créer du contenu Parce que maintenant Entre toutes les plateformes Et tous les réseaux sociaux Et tout est important Et j'ai du mal A être réactif Sur toutes les plateformes Mais si j'arrivais A trouver quelqu'un Pour m'aider Ça serait génial Donc si jamais Quelqu'un nous entend Et qui est doué Pour tout ce qu'on appelle Community manager Je suis preneur En tout cas Parce que ça me plaît Mais c'est vrai que Celle fait beaucoup Beaucoup de travail C'est à dire que Si t'as des concerts A préparer Tout ça Mettre l'actualité En même temps Écrire Composer Le site internet C'est moi qui le fais aussi Donc je prends beaucoup De plaisir Mais je manque de temps Et parfois Le manque de temps Malheureusement Ça nous fait être Moins réactif Moins de post Ou moins de choses De contenu sympa Et c'est vrai que Quand j'ai l'occasion D'être accompagné Comme pendant les concerts Par exemple Il y a des gens Qui filment Ou qui créent Des vidéos pour moi Et là De suite Ça crée La vidéo qu'il y a Sur Youtube Dont on parlait Tout à l'heure Sur les coulisses Du concert Et c'est quand même Plus agréable Et le public adore ça Et moi je suis ravi De partager Les côtés off Comme on dit Parce que c'est C'est important aussi C'est intéressant Après il ne faut pas Filmer quand tu fais Des bêtises Ah non Après il y a Une action marrante Il y a toujours Des anecdotes A raconter C'est marrant aussi A voir Et à écouter Surtout Bien sûr Alors on va clôturer Cette émission Dorian On l'a gardée Pour la fin Cette chanson Si haut On va te laisser Nous en parler Parce que tu as dit Que tu voulais en parler Tout à l'heure De cette chanson Si haut Allez Oui Donc si on en a déjà Un petit peu parlé C'est un titre Qui me tient à coeur Comme on disait Par rapport à tout Ce qu'on vit Tous les jours Et depuis quelques années Maintenant Ça nous donne Malheureusement raison C'est qu'il faut S'évader Profiter Croire Même si tout est sombre Je dis À un moment donné Dans la chanson Qu'il faut viser Plus haut Si haut Et ce titre Parle de ça Et il fait danser En tout cas Et j'ai hâte De le sortir en clip Comme je disais Parce que C'est un clip Dans la même veine Que danser avec moi Assez solaire Assez positif Et très rythmé Donc voilà Si je peux parler Si haut C'est ce que j'en dirais Bon alors avec les garçons On va pousser les micros Les garçons Vous avez compris Il faut pousser les micros Pour danser Il l'a dit Dorian Voilà Je vous vois pas Mais je continue Tu nous verras La prochaine fois Avec plaisir Voilà Et bien Dorian On te remercie infiniment De nous avoir accordé ton temps Voilà Et puis de toute façon On va se revoir Très prochainement Je pense Et puis Tu n'hésites surtout pas Quand tu as de l'actualité Tu nous écris Comme on fait habituellement Et puis on refera Une émission Super Et je viendrai Ce fois-ci Sans faute Parce que j'adore Me déplacer C'est quand même plus sympa Merci à tout le monde Merci aux trois garçons Julien, Gaël et Adrien Merci à toi Corinne D'être là Parce que c'est important Pour nous Artistes Et tout le soutien Des radios Est très 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 important Donc merci à Radio d'Artagnan Et à tout le monde Merci à toi Dorian Et puis on se dit à très très vite Voilà De toute façon Je vais t'écrire Très prochainement Bon j'en bégaye Je reprends Je vais t'écrire Très prochainement Même je pense En suivant de l'émission Voilà Super ok Pour voir tout ça Et puis on va te souhaiter Une très très belle soirée Et puis on se dit A très très vite A très vite Bonne soirée Merci à toi Dorian Au revoir Au revoir Allez on finit tout de suite Avec Sio C'était donc notre invité De ce soir Dorian Ruiz Voilà qu'on a découvert Redécouvert un petit peu Mais ça fait toujours plaisir De suivre l'actualité Des artistes Qu'on découvre De voir ce que c'est devenu Oui on les découvre Et après on les suit quand même Parce que ça sert à rien De faire une émission Et puis après de laisser tomber Voilà parce que c'est fort intéressant De savoir quand ils sortent Des EP Des albums Des nouvelles chansons Par leur parcours C'est vrai ? Oui oui C'est très intéressant Voilà On va souhaiter une bonne soirée A nos auditrices et auditeurs Bonne soirée Franck Bonsoir C'était super T'es bien hein ce petit Dorian ? Oui agréable Agréable à écouter Dorian Oui tout à fait Merci Gaël Merci Adrien Merci Julien Merci à toi Corinne Merci Corinne Bonne soirée Et puis à mercredi Non mercredi prochain Non Ça sera l'autre après Donc un jour Voilà Comme on dit vacances J'oublie tout Donc mercredi prochain Je ne serai pas avec vous Allez très bonne soirée Et à très bientôt Sur les ondes de Radio D'Artagnan Et on finit bien sûr Avec CEO de Dorian Ruiz Bye bye Oh 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 J'ai pas choisi mais bon c'est arrivé On l'a pas voulu, on l'a pas décidé J'vais pas m'arrêter, ça tourne pas comme il faut J'sais pas mentir à moi-même J'sais pas subir les problèmes D'habitude je suis fort, j'en caisse plutôt bien Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est le goût de trop Celui du chaos Est-ce qu'on s'relèvera ? Et même si tout s'effondre Et même si l'avenir est sombre On visera si au si au Et même si c'est étrange Si on n'est pas tous des anges On visera si au si au Faire l'espoir De nouveaux fratans Si au si au Je vois partout regagner la confiance Au milieu du noir s'élever les consciences Rien n'est joué, rien n'est perdu d'avance On peut choisir son destin Le pouvoir est entre nos mains Même si aujourd'hui tout va bien Peut-être que demain sera le C'est le goût de trop Celui du chaos Est-ce qu'on s'relèvera ? Et même si tout s'effondre Et même si l'avenir est sombre On visera si au si au si au si au Et même si c'est étrange Si on n'est pas tous des anges On visera si au si au si au Vers l'espoir De nouveaux fratans On visera si au si au On visera si au si au Et même si c'est étrange Si on n'est pas tous des anges On visera si au si au si au si au Et même si tout s'effondre Et même si l'avenir est sombre On visera si au si au Et même si c'est étrange Si on n'est pas tous des anges On visera si au si au Vers l'espoir De nouveaux fratans Radio D'Artagnan Radio D'Artagnan Ensemble Ça commence avec toi Et c'est ensemble Ensemble Et c'est ensemble Que nous serons mercredi prochain De 18h à 20h sur Radio D'Artagnan Nous t'amènerons dans une nouvelle découverte Je t'emmène où la musique s'enchaîne Où les paroles se rêvent Où un petit froid de l'hiver Radio D'Artagnan C'est ça Ensemble Ensemble Ensemble